Bonjour à tous. Pour cette nouvelle émission Garde à vue, on a choisi de recevoir la militante et youtubeuse Thaïs Descuffons. Thaïs Descuffons est une personnalité connue à droite. On la connaît surtout pour être une militante de Génération Unitaire. Elle a aussi soutenu Éric Zemmour lors de la présidentielle. Et on va aborder plein de sujets avec elle. On abordera évidemment la politique, sa perception de la politique, sa perception de la droite, mais aussi son parcours personnel. Comment elle a ressenti cette médiatisation très rapidement, comment elle a pu gérer tout ça. Enfin bref, on abordera plein de sujets. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne du Livre Noir. C'est très important pour le référencement. La GAV de Georges avec Thaïs Descuffons, c'est parti. Bonjour Thaïs. Bonjour. Merci de venir dans nos studios. Est-ce que, pour la première question que je vais te poser, tu pourrais te présenter aux internautes qui ne te connaissent pas ? Tout à fait. Je m'appelle Thaïs Descuffons. J'ai 23 ans depuis peu. J'étais la porte-parole de Génération Identitaire avant que cette association fût dissoute par Gérald Darmanin en mars 2021, si je ne m'abuse. En Conseil des ministres. En Conseil des ministres. C'est pareil. C'est pareil. La classe. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'était Génération Identitaire ? C'était un lobby anti-immigration et anti-islamisation. On avait eu quelques actions d'agite propre de grande ampleur, notamment Defend Europe dans les Alpes, où on avait fait une frontière symbolique dans les Alpes pour empêcher les migrants de passer, ou en tout cas, surtout, alerter les autorités publiques et les médias. Avec des doudounes bleues. Avec des doudounes bleues. Pourtant de le rappeler. Qui avait un peu marqué, effectivement. Donc, il y avait eu ça. Il y avait aussi eu une action Place de la République pendant les manifestations Black Lives Matter. C'est notamment à partir de cette action-là où ma médiatisation, on peut dire, avait commencé. Avec un flambeau ou un truc. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Où j'étais montée sur une cheminée, j'avais un fumigène. Tu as été très vite médiatisée, à partir de ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça a vraiment été le détonateur. Ouais, c'est ça. Avant ça, ça faisait deux ans que je militais à Génération Identitaire. J'ai commencé à 18 ans, à Toulouse. Ouais. Ce n'était pas la première action à laquelle je participais. Il y avait eu aussi une occupation pacifique des locaux de SOS Méditerranée en 2018. D'ailleurs, le procès est cette semaine. OK. Voilà. Bon courage, je ne serais pas très journalistique. Merci. Donc, voilà, j'étais une militante qui était quand même assez investie. Et puis, via cette action Place de la République, qui avait fait quand même pas mal parler face au comité Adama, sur le toit, il y avait une grande banderole. Et alors, il me semble, pour le rappeler aux auditeurs, cette banderole avait été détachée par Acrobat 94, qui s'était révélé être en fait un violeur. Voilà, c'est ça qui est. Voilà, bon, spoiler alerte. C'est d'ailleurs assez amusant, parce qu'à chaque fois que la gauche se trouve des héros antiracistes, etc. Il faut que ce soit des violeurs. Ouais, il faut toujours qu'ils aient des casseroles qui ressortent un jour ou l'autre. Donc, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, j'ai un peu envie de dire, patientons. Patientons, il viendra forcément quelqu'un. Voilà. Comment tu l'as vécu à partir de ce moment-là ? Tu as été vraiment très médiatisé, même c'est à partir du moment-là que j'ai commencé à te connaître. Comment tu as vécu cette médiatisation très, très rapide ? T'as eu peur ? T'avais hâte ? Comment ça s'est passé dans ta tête ? Alors, déjà, moi, j'avais toujours souhaité être porte-parole un jour ou l'autre. J'avais participé à une campagne d'affichage de Génération Identitaire où il y avait eu des portraits de militants qui avaient été faits. J'avais fait partie des trois militants sélectionnés pour être sur ces affiches-là. Donc, moi, j'ai toujours eu envie et j'ai toujours aspiré à représenter aussi le mouvement dont je faisais partie parce que j'y étais particulièrement investie, parce que c'était ma passion, en fait. C'est vraiment devenu ma passion, mais je ne me disais pas que j'allais être porte-parole là, tout de suite. J'avais 20 ans, j'allais avoir 21 ans, et dans ma tête, je me disais, si je continue d'être aussi investie, etc., peut-être qu'un jour, j'aurai l'honneur et la fierté d'être porte-parole, mais je ne sais pas quand j'aurai 25 ans. Est-ce qu'à un moment, tu as hésité à t'afficher autant ? Est-ce que tu te dis, peut-être que ça va aller trop loin, peut-être que ça va me dépasser ? Pas du tout. Non, pas du tout. J'avoue que pas du tout. Je ne me suis jamais même posé la question, pour tout te dire. C'est la première fois qu'on te pose la question. Un peu, oui. En entretien, oui. Et en fait, ça m'est arrivé dessus sans que je l'aie nécessairement cherché. Moi, j'ai juste participé à une action. On était 14 sur le toit, il n'y avait pas que moi. Et puis, il a fallu que le hasard des choses fasse que je sois sur cette cheminée, j'ai ce fumigène, il y a une photo qui tourne beaucoup. Et puis, le fait que... Déjà, l'action avait fait beaucoup parler, mais ça a étonné les gens de voir que sur ce toit, il n'y avait pas que des garçons. En réalité, on était deux filles. Et puis, moi, j'avais fait une vidéo sur ce toit qui avait fait un million de vues à l'époque sur Twitter. Et du coup, je suis rentrée un peu par effraction comme ça. Les médias m'ont contacté. Et puis, en fait, de fil en aiguille, c'est eux qui m'ont désigné porte-parole, parce que je ne l'étais pas du tout à ce moment-là. Moi, j'étais une militante comme les autres et qui était juste passionnée par ce que je faisais. Et donc, voilà, en fait, j'ai commencé la médiatisation comme ça. Moi, je... Ça ne m'a pas fait peur. J'étais un petit peu... Comment dire ? Il a fallu de toute façon que la tension redescende. Moi, mon téléphone, je l'ai récupéré le soir de cette action-là, mais des heures après qu'on soit descendu du toit. Et je ne me suis pas doutée un seul instant, parce que je n'avais pas accès à Internet, etc., jusqu'au soir, que c'était en train de buzzer sur Twitter, que la vidéo tournait et que mes parents m'appelaient, etc. Que j'avais les oncles et les tantes qui disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » Je la connais, elle. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est quand j'ai récupéré mon téléphone qu'il était littéralement en train de prendre feu. Et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Je suis devenue porte-parole. Je suis passée à « Balance ton poste ». Il y a eu la dissolution, qui a été un petit peu l'apogée de la médiatisation, à la fois de G.I. et aussi, nécessairement, un peu de la mienne, puisque du coup, je représentais le mouvement. Et puis après, j'ai créé une chaîne YouTube, parce que je me suis dit « Bon, ben voilà, le mouvement est dissous. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer de défendre mes idées, de continuer mon combat ? » Il y avait un déficit de représentation aussi de la jeunesse dans les médias ou publiquement. La gauche est quand même, au niveau de la culture, omniprésente. Et on est encore trop minoritaire sur ce terrain-là. Donc, je me suis dit « Thaïs, c'est ton moment. Il faut que tu lances une chaîne YouTube. » Tu te parles souvent comme ça à toi-même. Ça m'arrive tous les jours. « Thaïs, que tu vas bien. Moi, ça va super. Merci à toi. Tu as bien mangé. » On va revenir, si tu le veux bien, à… Alors, il me semble que c'est après avoir créé ta chaîne YouTube, tu soutiens le candidat Éric Zemmour. Tout à fait. Waouh ! Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce soutien ? Pourquoi tu l'as soutenu ? Et ensuite, on verra si tu as des explications sur le résultat électoral de Zemmour qui, pour beaucoup, était une déception. Naturellement. Moi, j'ai soutenu Zemmour de façon… En fait, je n'ai pas hésité un seul instant. Ça me semblait évident. Déjà parce que c'est un polémiste et un journaliste que je suivais, dont j'admirais les écrits et les prises de positions courageuses. Parce que dans l'arène médiatique, il y en avait peu ou, pour ainsi dire, pas d'autres que lui, qui avaient des positions aussi marquées, affirmées et sans tergiverser. Donc, quand il s'est présenté, naturellement, je me suis tournée vers lui. C'était le candidat qui avait les positions les plus courageuses sur la question identitaire depuis longtemps. Donc, voilà, mon choix, c'est naturellement tourné vers lui. Il représentait le mieux ce qu'étaient mes idées politiques. Donc, voilà, il n'y a pas tellement eu de sujet là-dessus. Et comment t'expliques le score qu'il a fait alors qu'il était crédité ? En fait, à chaque fois qu'on reçoit un invité, on a demandé ça à Bruno Attal, à Jean Messia et à tant d'autres. On leur a demandé comment ils expliquent la chute de Zemmour dans les sondages et chacun a une explication différente. Quelle est la tienne ? Alors, je pense déjà que je vais dire quelque chose qui a sûrement été abordé par les autres intervenants que vous avez pu recevoir. Avant la guerre en Ukraine, il était quand même crédité devant Marine Le Pen dans tous les instituts de sondage. Donc, il y a aussi USA qui a joué contre lui. Deuxième chose, comme il avait des positions qui étaient plus affirmées que Marine Le Pen sur certains sujets, ça a permis de la recentrer. Et puis, Zemmour, c'est quelqu'un qui, politiquement, n'était pas forcément évident à identifier pour beaucoup de Français qui sont dans les classes populaires beaucoup dépolitisées, en fait, qui ne suivent pas tellement la politique. Et pour beaucoup, c'était quelle différence finalement entre un Éric Zemmour et une Marine Le Pen ? Marine Le Pen était présente dans le champ politique depuis plus longtemps. Donc, c'est vrai que de manière assez naturelle et par une logique de vote utile, beaucoup de gens se sont dit que de toute façon, c'est un petit peu les mêmes et autant choisir quelqu'un qui aurait potentiellement plus de chances d'être élu. Et Éric Zemmour étant quelqu'un qui, en fait, se démarquait politiquement beaucoup par ses écrits. Et les classes populaires, comme j'ai pu le dire, étant assez dépolitisées, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'ils avaient beaucoup lu. Et c'est… Enfin voilà, c'est… Je pense qu'entre autres, c'est ce qui lui a causé du tort. Après, je pense qu'il y a une chose aussi qui peut être dite et qui m'a frappée après coup. En fait, j'y réfléchis, moi aussi. Comme tout le monde, j'ai pu ressentir une certaine déception à l'annonce de ce résultat. Et c'est tout à fait normal. Mais au lieu de simplement rester sur un constat négatif ou pessimiste, se dire, bon, pourquoi en fait… Ce n'est pas tellement la question de Zemmour, en fait. Pourquoi la droite perd ? Pourquoi la droite perd en général ? Pourquoi on n'arrive pas au pouvoir ? Déjà, le discours de Zemmour, qui était très… qui portait beaucoup sur la fierté d'être français, notre identité, notre histoire, notre culture, il faut savoir que c'est un discours qui, en réalité, ne parle qu'à une minorité de la population. En fait, il y a un peuple de souches français qui est encore majoritaire aujourd'hui, qui existe. Mais en fait, notamment, Eric Zemmour, on avait parlé dans ses livres avant de se présenter à la présidentielle, il y a aussi une dépossession de l'identité française chez la population. Et en fait, je pense qu'Éric Zemmour avait peut-être sous-estimé, et je veux dire, moi aussi, nous tous aussi peut-être, à quel point les Français ont été dépossédés de leur identité. Et en fait, son discours, pour la plupart, ils ne le comprenaient même pas. Parce que pour beaucoup de Français, être Français, c'est simplement habiter en France, donc une zone géographique. Ils ont perdu l'aspect identité, identitaire. En fait, il y a une telle dépossession par l'éducation nationale qui est catastrophique, par toute la culture de gauche, la propagande, etc., que la plupart des gens ne savent même pas ce que ça veut dire vraiment être Français. Donc, par conséquent, quelqu'un qui veut défendre la France... Voilà, qui parle beaucoup d'identité française, c'est quelque chose... Ça n'a pas la superfuse. Voilà, exactement. Donc, il dit, mais de quoi il me parle, en fait ? Parce que moi, je ne ressens pas cette fierté d'être Français. Finalement, bon, être Français, ça pourrait être autre chose. Et donc, en fait, tout simplement, ils n'ont pas compris son discours, je pense. C'est peut-être aussi pour ça, alors je réfléchis à votre, mais c'est peut-être aussi pour ça que Marine Le Pen a eu plus d'écho dans les classes populaires, puisqu'elle était plus rattachée à des concepts... Sur des critères sociaux, etc. Sur le pouvoir d'achat, sur l'énergie, sur... Exactement, qui parle, en fait, à beaucoup plus de gens que l'identité française et la fierté d'être Français. Bien sûr. Mais ça, pour le coup, c'est... Enfin, ça fait... Ça valide un petit peu le constat que nous, nous on fait du fait de cette perte de l'identité française. Mais c'est pas... Je ne jette pas la pierre à ces Français-là parce que ce n'est pas leur faute, encore une fois. Ils ont été dans des... Enfin, ils ont été matraqués par un système éducatif nocif. Médiatique aussi. Médiatique aussi, évidemment. Et donc, en fait, voilà, cette dépossession qu'on dénonce, on l'a vue, en fait, elle s'est aussi concrétisée dans les résultats d'Éric Zemmour. Et en fait, je pense presque que le pourcentage qu'a fait Éric Zemmour, alors, en rajoutant quand même un certain nombre d'électeurs qui se sont rabattus sur Marine Le Pen, pour une logique de vote utile, etc. Mais si on prend les électeurs de Zemmour et, on va dire, ceux qui étaient plus proches idéologiquement de Zemmour mais qui ont voté pour Marine Le Pen, donc je pense qu'on arriverait à peu près à peut-être, je ne sais pas moi, 12%. Ouais, je crois que c'est 12%. C'est à peu près ça. Je pense qu'en fait, c'est assez représentatif du pourcentage de la population française qui se sent française et qui sait ce qu'est être français. Et qui est perméable au discours sur l'identité. Voilà. En fait, je pense que l'électorat Zemmour, c'est la proportion de la population française qui est encore d'identité française. Alors, ça rejoint un peu la question que je voulais te poser maintenant qui est, qu'est-ce qui manque fondamentalement aujourd'hui à la droite pour être audible ? Est-ce que c'est ce discours-là sur l'identité ? Est-ce que c'est peut-être une meilleure compréhension de ce qu'est le peuple français ? Est-ce que c'est l'aspect un peu hors-sol qu'on a pu reprocher un peu, l'aspect un peu, entre guillemets, bourgeois, qu'on a reproché un peu à la droite, dit Zemmourienne, d'être un peu dans un entre-soi ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la droite pour être audible auprès du plus grand nombre ? Oui, tout à fait. Tu fais bien de revenir là-dessus. Merci. Je t'avais parlé du fait que la droite perd. Nous, on veut que la droite gagne. On veut gagner. C'est le principe aussi de la politique. C'est d'obtenir le pouvoir. Sinon, tout cela n'aurait que peu d'intérêt. On n'est pas dans une logique marketing. En tout cas, je ne pense pas que ce soit notre objectif à nous ici. C'est vrai que le réflexe après la déception, éventuellement un petit coup de déprime après les présidentielles qui est normal, on se ressaisit et on se dit objectivement, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer ? Pourquoi on a perdu ? Quelles sont nos perspectives d'amélioration dans cette optique de gagner ? Eh bien, je pense que, ce qui recouvre un petit peu ce que je disais sur Exemmour, notre discours à droite, il est trop passéiste. En fait... C'est marrant, on ne pourrait vraiment pas penser que toi, taïsse d'expulsion, tu dis ça. Mais c'est intéressant. Non, mais justement, parce que... Tu vois, la logique à génération identitaire et le courant idéologique dont je fais partie, qui est en fait l'identitarisme, je ne sais pas tellement comment on pourrait le dire, mais moi, je me revendique identitaire et je ne me revendique pas conservatrice ou traditionnaliste, tu vois. Et on aura l'occasion d'en discuter. Justement, l'objectif, c'était de créer des nouveaux termes, ou en tout cas d'amener des nouvelles idées dans le débat public, dans le champ politique. Parce que si notre seule proposition aux Français, c'est en fait, on va revenir à la France d'avant. En fait, comment ils voudraient pouvoir voter pour nous ? Je m'explique. La France d'avant... Bon, ça va être un peu dur dit comme ça, mais la France d'avant ne reviendra pas. Parce qu'on est arrivé à un degré de progrès technique qui fait qu'un retour en arrière n'est simplement pas possible et même pas forcément souhaitable. Voilà, l'histoire va à toute vitesse. Et je pense que dans la tête des gens, dans la tête des Français, on passe simplement pour des gens, des arriérés qui ont peur du futur, qui ne veulent pas avancer et qui, finalement, sont cramponnés à ce qu'ils ont connu. Enfin, toi et moi, je ne pense même pas qu'en fait, qu'on ait connu la France d'avant. Donc, c'est ce qu'on imagine de ce qu'était la France d'avant, ce qu'on voit dans les archives de l'INA, etc., qui nous parle tous. Moi, la première, je vois des vidéos comme ça, ça me touche, ça touche une fibre nostalgique. Mais en fait, il faut qu'on dépasse cette simple nostalgie. Il faut qu'on dépasse cette simple nostalgie. Il faut être force de proposition. Voilà, une force de proposition, exactement. Et c'est justement là où j'allais venir. On sait souvent contre quoi on est. On est anti-progressisme, anti-islamisation, anti-mondialisation, etc., etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on propose aux Français ? Quel est notre projet politique ? Et moi, je m'étais fait de la réflexion. Jean-Luc Mélenchon, tu vois, son affiche, son programme, pendant la présidentielle, c'était « Un autre monde est possible ». Évidemment, Jean-Luc Mélenchon est critiquable. Tu n'es pas très fan, on m'a dit, de Jean-Luc Mélenchon. Pas trop, j'ai eu un procès contre lui. Donc voilà, ce n'est pas pour... Évidemment, disons que je lui reconnais certaines qualités, on va dire, politiques, notamment celle-ci. Enfin, son slogan était quand même très bien trouvé. Parce que, justement, il parle à une jeunesse qui a envie de rêver, qui a envie d'avenir. Et voilà, on lui propose une alternative. Et donc, quand tu compares une affiche de Jean-Luc Mélenchon « Un autre monde est possible ». Ou « Portée vers demain ». « Portée vers demain », « Portée vers l'avenir ». Et une affiche qui pourrait être à peu près celle de Éric Zemmour ou la droite en général, « Retrouver la France d'avant », il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, notre rôle à nous, à droite, ça va être de réussir à créer une proposition, une force de proposition, une force de création, d'innovation qui sorte des termes, on va dire, comme conservateur, traditionnaliste. Qu'est-ce qu'on conserve vraiment, en fait ? C'est des termes qui sont trop flous et c'est pour ça que je ne les revendique pas. Parce que je ne veux pas être dans une logique de muséification. Ça sort les mots ! Il faut que je m'arrête là. Non, mais en fait, c'est vrai que moi, ça me dérange le terme de conservateur parce qu'il y a une logique de conserver quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi, en fait, au final. Et moi, je me définis comme identitaire et réaliste. parce qu'il faut acter certaines choses que notre société a changé dans certains aspects, parfois pour le pire, mais parfois aussi pour un mieux. Et souvent, dans notre camp, on associe progrès technique à progressisme. Et en fait, parfois, le progrès technique sert de tremplin au progressisme, mais parfois, le progrès technique, c'est bien, c'est l'innovation, c'est le génie créateur des Européens, en quelque sorte. C'est la locomotive, la montgolfière. À un moment donné, c'était des innovations technologiques ou techniques qui, aujourd'hui... Permis à l'Occident d'être une puissance. Exactement, qui, aujourd'hui, nous bénéficient. On ne se pose plus tellement la question, mais à l'époque, voilà, aujourd'hui, on innove encore sur plein d'aspects. Et je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain, pardon. Le progrès technique n'est pas foncièrement et nécessairement mauvais. Et donc, voilà, je pense que la droite doit proposer un mythe, un rêve à atteindre, quelque chose qui soit positif, porteur d'espoir et qui guide les Français vers l'avenir. Et voilà, on reprend, on va dire, des éléments archaïques de ce qu'était, de ce que constitue la France, de ce que constitue l'identité française, mais avec des éléments actuels, futuristes, qui nous projettent vers l'avenir. Et en cela, je rejoins, ou en tout cas, le livre de Guillaume Fay, qui est, on va dire, un auteur politique auquel je me réfère beaucoup, était très intéressant. Ça s'appelle l'archéofuturisme. Et c'est justement cette idée de puiser dans nos ressources, dans nos racines ancestrales, mais avec, encore une fois, cet aspect, comment dire, du présent et du futur, en fait, et porter tout ça vers l'avenir avec toutes ces composantes-là. Waouh ! On va passer à une autre partie de l'interview, la deuxième partie de l'interview, qui est plus centrée sur l'aspect un peu personnel. Parce qu'on... Alors, je sais que ça va être l'objet d'une de tes vidéos sur ta chaîne, sur le côté un peu personnel, mais c'est aussi... C'est un aspect que tu abordes assez peu, en fait, parce qu'il y a tout cet emballage politique qu'on te connaît, mais on connaît assez peu la thèse des scuffons personnelles. J'ai une simple question. Comment, objectivement, tu expliques ta célébrité ? Est-ce que tu dirais que c'est parce que ton discours est radical ? Est-ce que tu dirais, c'est aussi ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux parce que tu es une femme ? Est-ce que... Enfin, comment tu expliques ta célébrité aujourd'hui ? Je pense qu'il y a plusieurs critères qui expliquent ça, et je vais être objective. Le fait que je sois une femme a certainement aidé à un moment ou à un autre. Et pas moche. Merci. Non, mais c'est parce que... Bref, je ne vais pas prendre d'exemple. Non, mais... Disons que, voilà, le fait d'être une femme a joué. Je te parlais de République, de l'action de Place de la République tout à l'heure. Le contraste entre une action qui a été considérée par beaucoup de gens comme couillus et le fait qu'ils aient trouvé sur le toit aussi une femme, ça a étonné, tu vois. Et pourtant, on était 14 sur le toit. Et moi, c'est vrai que même à un moment donné, je m'en suis limite volue parce que je me disais, mais... Ah, c'est pas juste parce que... En fait, je me reçois un petit peu presque... pas tous les lauriers de la gloire, mais un peu. Un peu quand même. Je pense que personne ici pourrait citer une autre personne qui était avec toi sur le toit. Et je suis la première à me dire, c'est pas très cool. Et on était sur les groupes de discussion entre militants et tout. Ils l'ont bien pris d'ailleurs, que tu sois super médiatisée et que pas du tout ? Oui, oui. Il y en a qui vanaient un peu là-dessus, qui disaient, d'accord, on dirait que Thaïs a été toute seule sur le toit et tout. Et moi, je me sentais un peu mal. Désolée, les gars, tu vois, c'est pas cool. Donc, ça a évidemment aidé. Tu vois, je vais pas me voiler la face. C'est le qu'elle veut dire. Seulement, des femmes en politique, il y en a d'autres. Et je pense que toutes n'ont pas connu le même succès ou le même engouement. Donc, je veux pas... Il y a aussi eu, voilà, le fait que j'ai participé à des actions qui ont été considérées comme courageuses par beaucoup de gens. Et donc, voilà, j'ai été aussi associée à ça et c'est-à-dire, ah bah voilà, il y a une nana qui se bouge et qui fait des trucs qui sont peut-être pas communs, tu vois. T'étais un peu en plus l'antimodèle à cette époque-là de la militante de gauche qu'on pouvait voir grosse aux cheveux bleus. Voilà, c'est ça. En plus, j'étais un peu opposée à une Assa Traoré. C'est vrai que t'as assez peu de points communs avec Assa Traoré, en fait. Je crois que... Là, si on essaie de faire le jeu de cette différence, on a très vite gagné. Donc, il y avait ça. Mais après, tu vois, là, je vais aborder un aspect qui est un petit peu plus personnel, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je suis un petit peu le YouTube gay, on va dire, en tout cas, la sphère patriote de Outre-Atlantique aux Etats-Unis, etc. Et je suis notamment une journaliste canadienne qui s'appelle Lauren Souther, peut-être que des gens de Livres Noirs connaîtront ou pas. Mais disons qu'il n'y a pas longtemps, sa dernière vidéo, elle a parlé, ça s'appelait « Pourquoi je déteste être une femme de droite ? » Et je n'avais pas encore regardé la vidéo que je savais exactement ce qu'elle allait dire parce que ça m'a tout de suite parlé, tu vois. Et c'est quoi ? Bah du coup, j'étais bien. Et en fait, elle expliquait le fait que le féminisme a tout gâché pour les hommes et pour les femmes et même à droite. Parce que le fait d'être, d'être, voilà, d'avoir eu l'exposition médiatique à laquelle, dont elle a bénéficié, en fait, elle a un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et moi, je me retrouve à fond là-dedans. C'est-à-dire que... Tu as le syndrome de l'imposteur à Thaïs ? Bah du coup, ouais, j'ai un peu, même beaucoup le syndrome de l'imposteur. En fait, le féminisme a un petit peu, je ne sais pas, acté le fait que les femmes devaient se mettre en concurrence avec les hommes et qu'il fallait à tout prix mettre des femmes partout. Et en fait, logique de la parité, des quotas, etc. Et en fait, quand tu es une femme à droite et exposée, eh bien, de façon assez mathématique, il y a beaucoup de gens qui vont te considérer comme un quota. En fait, si tu es là, c'est à cause du féminisme. C'est parce que, en gros, c'est une stratégie, il faut qu'on mette des femmes en avant parce qu'elles peuvent peut-être se permettre de dire des choses, notamment sur le féminisme, etc. Que un homme blanc, cisgenre, etc. hétérosexuel ne peut pas dire, ce qui n'est pas faux. Mais donc, du coup, que... Tu n'es pas là parce que tu es forte, tu es là parce que tu es une femme. que si je suis en train de discuter avec toi aujourd'hui, je suis une plante verte, je suis une vitrine et qu'en fait, finalement, je n'ai rien d'intéressant à dire et en fait, c'est juste parce que je suis une femme et que je veux faire des vues. C'est un truc que tu as ressenti. Mais en fait, le truc, c'est que je comprends parfaitement que des gens puissent se dire ça parce qu'il y a pléthore d'exemples, sûrement, de femmes qui ont pu bénéficier de ça et qui n'avaient aucune plus-value particulière. Et en fait, du coup, forcément, parfois, je me dis non mais en fait, je ne mérite rien. si je suis là, c'est juste parce que je suis une femme et du coup, c'est un peu dur parfois parce que déjà, je me reprends la réflexion mais même quand j'entre dans une pièce que je vais à un rendez-vous professionnel ou ce genre de choses, je me dis mais en fait, dans la tête des gens, je suis là parce que je suis une femme et donc je ne mérite pas ma place et je ne suis pas particulièrement plus intelligente que quelqu'un d'autre ou je n'aurais rien de plus à ajouter c'est qu'en gros, si un garçon racontait exactement la même chose que moi, ce serait peut-être mieux dit et en fait, c'est juste que je suis une femme. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément évident et je pense que c'est même plus difficile d'être une femme en politique quand tu es à droite parce que, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées. Comment, alors tu n'es pas obligée d'en parler, tu peux répondre très succinctement comme on s'est dit précédemment. comment tes proches je sais que c'est l'objet de ta vidéo, je le sais, mais tease, tease, tease le truc. Comment tes proches ont réagi à ce qu'on disait tout à l'heure, à une très forte et très rapide exposition médiatique ? Pas forcément très bien. Ce que je comprends avec le recul, même si moi, sur le moment, je me suis sentie un petit peu manquée de soutien et j'aurais attendu plutôt que ma famille soit à fond derrière moi et hyper fière parce qu'on cherche aussi toujours un peu à rendre fiers ses parents, forcément. Donc, on comprend. Non, mais je, ouais, ils ne l'ont pas forcément super bien pris. Ils avaient peur pour mon avenir, ils avaient peur pour les répercussions peut-être sur ma sécurité. Puis c'est quand même un milieu qui n'est pas facile, qu'ils ne connaissaient pas du tout. Je n'ai pas du tout de personnes dans ma famille qui se sont investies politiquement. Je suis la première et la seule à ce jour. Donc, c'était l'inconnu pour eux. Mes parents, ça leur a fait peur. Tu comprends ce point de vue quand quelqu'un devient très exposé, que sa famille soit un peu réticente ? Je le comprends maintenant, oui, parce qu'entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, j'en ai rediscuté à tête reposée et je comprends. C'est tes parents, ils s'inquiètent pour leurs filles. C'est normal. Mais après, je pense que justement, j'ai cherché à leur montrer et j'y suis parvenu que ce n'était pas une passade, ce n'était pas un caprice d'adolescente, ce n'était pas ma crise d'ado où j'essayais de prouver je ne sais pas quoi et qu'en fait, c'était des vraies convictions que ça me prend au triple, que c'est ma passion, que si je suis venue à militer, c'est parce que j'ai aussi des convictions qui m'ont transmis et que je veux défendre et donc voilà, en fait, j'ai duré, je n'étais pas un phénomène passager, tu vois, ce n'est pas un truc qui m'a pris comme ça, c'est vraiment une volonté que j'ai de vouloir me battre pour les miens, de vouloir me battre pour mon peuple, mon pays et que je voudrais faire jusqu'à mon dernier souffle. Alors, je ne ferai pas forcément des vidéos YouTube jusqu'à mes 35 ans parce que, bon, chaque chose en son temps, j'aurai une famille, j'aurai des enfants, etc. Mais d'une autre manière, je sais que je serai toujours investie en politique. Est-ce qu'on peut dire que tu vis pour la politique, Thalys ? Est-ce que tu fais ? Je ne vis pas pour la politique, je vis pour... Non, vas-y, ça va faire des grandes phrases. Vas-y, dis, allez, relance. Non, mais j'ai l'impression que mon rôle aussi et mon utilité, je la trouve dans mon combat et moi, ce qui donne aussi un sens à ma vie tous les jours, c'est ce que je fais, c'est me battre pour les miens et en fait, je me sens une responsabilité vis-à-vis de ça et en fait, je ne peux pas en fait, baisser les bras et je suis pris comme tout le monde de moments de défaitisme. Tu n'as jamais hésité avant de t'engager aussi ouvertement dans la politique ? Non, jamais. Ah oui, c'est dingue. Tu ne t'es jamais dit ce que je fais, c'est peut-être un peu risqué parce qu'on sait que l'exposition médiatique, moi, je le sais aussi parce qu'on a été exposés médiatiquement un peu ensemble, on est à la même période. Même génération. Même génération en plus, identitaire. Je sais que l'exposition médiatique, c'est une question qu'on se pose parce qu'on se dit que je ne pourrais jamais rien faire d'autre. Ma tête, elle est affichée sur les réseaux sociaux, elle est affichée sur YouTube. Je ne pourrais être que politique plus tard. C'est aussi parfois une question qu'on se pose. Je ne sais pas si ça a été ton cas. Oui, alors moi, avant de faire de la politique, je voulais être prof. j'étais en fac d'anglais. Je parle anglais couramment et puis je voulais être en anglais. On va continuer d'ailleurs en anglais. Allez ! Et en fait, jamais je ne m'étais dit que je ferais de la politique. Vraiment. Ça n'a jamais été un plan de carrière ou quoi que ce soit. Je me souviens même d'une fois d'un repas de famille où je devais avoir 15 ans et je ne sais pas pourquoi mon papa avait dit « Tataïs, tu ne devrais pas faire de la politique. Jamais de la vie. J'aimais n'importe quoi. » Et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, finalement, ils me connaissaient plus que moi au final. Et en fait, je suis rentrée dans le militantisme parce que j'avais envie de rencontrer des gens qui pensaient comme moi, des jeunes. J'étais seule dans ma fac. Ce n'était pas... Au Mirail. Oui, au Mirail à Toulouse. Ce n'était pas très sympa. Et en fait, ça a été une révélation. Je me suis dit « Waouh, mais c'est incroyable. Ouais, c'est une expérience. À chaque fois que j'en parle, ça m'émeut presque. Mais ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit « Mais c'est ma vocation, en fait. » Et puis quand j'ai commencé à être encore plus investie, puis j'ai fait des petits boulots de com' ainsi à droite à gauche, et je me suis dit « Bon, ben voilà, si je peux vivre de ça en plus, c'est ma passion. Mais si en plus, je peux en vivre, c'est ma vie, quoi. » Marine Le Pen disait sur une chaîne concurrente que la politique, c'est l'un des rares métiers où on vit pour les autres. C'est une définition qui te parle, ça ? Ouais. Ouais. Assez, ouais. Alors, bon... Ouais, non, mais c'est pas faux. C'est comme je te disais, je me sens une responsabilité, en fait, pour les miens, parce que je veux défendre ce en quoi je crois jusqu'au bout. Donc, j'essaie, via ma chaîne YouTube, de motiver d'autres jeunes à s'engager, d'autres moins jeunes aussi, parce que je pense que sans forcément devenir, je sais pas, une figure médiatique ou autre, on peut agir et on y reviendra plus tard, chacun à son niveau de différentes manières. Mais, ouais, ce que je considérerais comme ma vocation, c'est d'entraîner un peu avec moi, ou en tout cas, de motiver d'autres gens à faire bouger les choses, parce que moi, j'y crois. OK. On va passer au troisième point de notre entretien, le dernier point de notre entretien, qui concerne le futur. Et en introduction, je te parlerais d'une scène qu'on voit très souvent, que ce soit dans les films, sur les plateaux TV, lorsqu'on a un jeune de droite qui est face à une espèce de meute médiatique de gauche, on a souvent cet argumentaire de lui dire, à cet individu de droite, à ce jeune de droite, de lui dire, mais t'es jeune, comment tu peux penser ça ? En soi-disant passant, la gauche, c'est le futur, la droite, c'est le passé, on en a parlé tout à l'heure. C'était Cyril Adna, il y avait un mème qui avait beaucoup tourné, tu sais, quand j'étais passée à Balançon Poste la première fois, où il disait, Thaïs, t'aurais rien de mieux à faire à 21 ans. Alors qu'on se souvient de ce qu'il faisait en slip à 21 ans. Ce sera coupé, évidemment, le montage chez un de nos investisseurs. C'est vrai que j'avais été un petit peu sur le moment, c'était mon premier plateau, etc. C'est stressant d'être sur un plateau comme ça ? Alors moi, j'ai énormément stressé avant le plateau, mais une fois que j'étais sur le plateau, j'ai un peu débranché le cerveau. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ça s'est passé super vite et la première chose que je me suis dit en sortant, c'était j'ai envie de recommencer. C'est vrai ? C'est une expérience ? Par contre, toute la journée avant, j'avais l'estomac tourné, je ne pouvais rien manger tellement j'étais stressée. D'accord. Et donc, du coup, oui, pardon, je t'ai coupé, mais c'était une réflexion que justement ça m'amuse parce qu'il m'avait justement dit ça, oui. Oui, oui, oui. Parce que, est-ce qu'avec les idées, on en a parlé l'autre jour, est-ce qu'avec les idées que la droite porte aujourd'hui, et t'en es la fière représentante, est-ce qu'on peut dire que les gens de droite sont confiants envers l'avenir ou pas ? Est-ce qu'on peut être confiants envers l'avenir ? Avec les constats que la droite fait aujourd'hui, que ce soit sur l'immigration, sur l'islam, la finance, enfin bref, sur tous les pans de l'économie, sur tous les pans de la politique française de l'énergie, excuse-moi, est-ce qu'on peut être confiants à l'avenir ? Alors, je pense qu'il y a trois choses. Bon, je vais commencer par dire déjà que je pense que non, la droite, de manière générale, et je la comprends, en fait, est assez défaitiste et pessimiste. Et voilà, il n'y a qu'à voir l'actualité, c'est pire de jour en jour, tu regardes la rubrique Fêtes d'hiver, c'est vrai que ça, ça peut clairement porter au désespoir et moi-même, j'ai dû dépasser ce stade-là de défaitisme. Je suis prise aussi parfois de nostalgie, de blues, moi la première. Par contre, je pense que la droite doit être optimiste, déjà. C'est un devoir. Oui, je pense que d'abord, c'est un devoir, déjà parce qu'il y a des raisons objectives d'espérer. On a des résultats électoraux qui vont dans notre sens, même si ça ne va jamais aussi vite que l'on voudrait, et c'est normal, parce qu'une guerre, ça ne s'est jamais gagné en trois tweets, et c'est normal que ce soit difficile. On subit une répression judiciaire, de la censure, moi j'ai été banni de tous les réseaux sociaux, à part YouTube, pour ça que je suis dessus, j'ai un site internet, etc. Mais tu vois, moi j'ai plus Instagram, j'ai plus TikTok, j'ai plus rien de tout ça. Gaulois sans filtre. Ouais. J'en j'ai de compte Insta tous les deux semaines, donc bref, oui, c'est difficile, mais ça va quand même plus ou moins dans notre sens. Récemment, en Suède, les élections législatives, c'est la droite, les idées identitaires qui ont gagné, plus récemment, j'ai fait une vidéo sur elle, c'est Giordia Meloni en Italie qui a été élue première ministre, alors qu'en 2018, elle était créditée à 4% dans les sondages. Donc en soi, tout peut arriver, et très vite. Forcément, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas deviner à quoi ressemblera la France dans les années qui viennent. Et comme j'avais cité Guillaume Fay, qui fait partie de mes références politiques, je me considère comme Guillaume Fay, c'est-à-dire que je suis Guillaume Fay, réalitaire et acceptante, c'est-à-dire que j'ai acté le fait que les choses iront bien pire avant d'aller beaucoup mieux. Et ça, c'est certain. Voilà, encore une fois, la réalité de tous les jours nous pousse peut-être plutôt, a priori, à première vue, à jeter l'éponge, à déprimer, etc. Je le comprends. Par contre, voilà, on a des raisons réalistes d'être optimiste, mais surtout, en fait, c'est Hölderlin qui disait que là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et ça, j'en suis persuadée, en fait. Plus la réalité va dans notre sens, mais donc, du coup, plus la réalité fait peur, plus elle participe à réveiller de plus en plus de Français, à donner du crédit à nos constats, et en fait, plus la situation va aller mal, plus les solutions pour la résoudre seront radicales et acceptées par de plus en plus de Français. Ça va s'imposer à la majorité. Parce qu'on pourrait aussi penser l'inverse. Plus le réel devient violent, alors je prends notamment l'exemple de Twitter, on voit beaucoup de... On s'habitue, en fait, à la violence. Plus notre seuil de tolérance, justement, s'abaisse. On se dit, bon, en fait, c'est comme ça. Plus il y a un côté fataliste. Alors comment on surmonte ce côté fataliste ? Comment on surmonte le fait d'être dépitée ? Alors, on le surmonte déjà en célébrant chaque petite victoire. Nous, c'était notre politique à Génération Identitaire. C'est que quand on faisait une action qui avait, pour conséquence, quelques points positifs, alors c'est pas nous qui allions arrêter la politique migratoire, mais en fait, c'est l'ensemble d'initiatives qui vont dans ce sens. Et par exemple, quand on était allé dans les Alpes, eh bien, on avait forcé le ministre de l'Intérieur à l'époque à envoyer des forces de police supplémentaires à la frontière. Ça a peut-être l'air de rien, mais en fait, c'était déjà une petite victoire pour nous. Et c'est par exemple Isabelle Surpli que je salue au passage et que j'admire beaucoup, cette maman de quatre enfants qui parvient à faire expulser un imam radical à Saint-Chamond. ce sont ces choses qui... Voilà, en fait, on peut changer les choses si on se bouge, en fait. Clairement, c'est pour ça aussi que j'appelle aux gens à s'engager. C'est parce que ce n'est pas que je crois qu'on va gagner, c'est que je sais qu'on va gagner. Et la question, ce n'est pas si on va gagner ou non, c'est quand est-ce qu'on va gagner. Et moi, j'ai une confiance absolue dans les miens, dans mon peuple. et je sais qu'on va réussir un jour ou l'autre à avoir le pouvoir ou en tout cas à remplir... à atteindre les objectifs que l'on vise. Après, je te disais que c'était un devoir d'être optimiste parce que, déjà, qui se ressemble, s'assemble en politique, en fait. Et à partir du moment où tu es optimiste, tu attires des gens qui sont optimistes et qui veulent gagner. Si tu es pessimiste, si tu es dépressif, si tu es sceptique, si tu n'y crois pas, qui veux-tu ramener ? Qui veut se battre à côté des gens qui n'y croient pas ? Personne, qu'elles perdent de temps. Et c'est normal. Donc, en fait, déjà, d'être dans une logique optimiste, ça ramène des gens de qualité, des gens sains avec qui tu peux faire avancer les choses. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. En fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on y croit, donc, en fait, on fait les choses de la meilleure manière pour réussir. Et donc, on est dans l'autocritique. On avance. On ne se perd pas dans des idéologies qui n'amènent à rien et qui sont des impasses et qui ne nous font pas gagner. Et encore une fois, on se remet en question et on va dans le bon sens. Et c'est comme avant un match de foot, tout le monde qui s'encourage, allez, on va gagner, etc. Et en fait, c'est cette dynamique positive qui permet finalement, voilà, c'est une prophétie autoréalisatrice et ils gagnent le match. Tu vois ? Alors, le but, ce n'est pas de faire la pop-up girl et ouais, tout va bien aller dans le meilleur des mondes. Ce serait bizarre en entretien. Ça va être difficile. On va passer par des choses qui vont être difficiles. Encore une fois, les choses iront pire avant d'aller mieux. C'est une certitude. Mais à la fin, je suis juste persuadée qu'on va gagner en fait. Trouver l'espérance dans la dure réalité des choses. Durée et... Pardon. Un des conseils que je donne le plus à des jeunes, parce que j'ai eu l'occasion d'intervenir parfois auprès de groupes militants, etc., c'est de leur dire le plus dur, c'est de tenir bon quand, justement, tu es en bas. Dans le parcours militant, il y a forcément des moments où tu es très haut et puis d'autres où tu es un peu au fond du trou et où tu n'y crois pas trop. Et bien, là où tu vas montrer ta qualité de militant et de combattant, c'est quand tu vas perdurer et ne pas lâcher et tenir bon quand, justement, tu auras l'impression que tout est perdu. Résilience. C'est le concept. Voilà, c'est ça. Un dernier truc, c'est qu'on aimerait tous être nés dans une époque différente. Toi et moi, je pense qu'on partage ça et c'est quelque chose qui, en général, est partagé par beaucoup de gens de droite parce que le sentiment, je pense, qui caractérise notre bord politique, c'est la nostalgie. Et bien, plutôt que de pleurer ce fait-là, déjà, de toute façon, on ne pourra jamais revenir à la France d'avant, on ne peut pas changer d'époque, on est nés dans l'époque dans laquelle on est, en fait. Et bien, prenons ça plutôt d'un aspect positif et de se dire, mais en fait, on a l'occasion, notre génération, de provoquer un tournant dans l'histoire, d'être des acteurs de l'histoire, de marquer les livres de l'éducation nationale future, peut-être, dans les livres d'histoire de nos enfants, et bien, on pourra marquer ces pages-là. Il y a une chance, quelque part. Oui, c'est ça, en fait. Finalement, c'est difficile, mais justement, on a l'occasion de prouver au monde que nous pouvons être des héros, nous aussi. Et finalement, ça aurait été trop facile de vivre dans une époque où nos idées sont plébiscitées par tous les grands médias, on est dans tout l'appareil du gouvernement, etc. Et finalement, ça peut pousser presque à une forme de paresse et de se reposer sur ses lauriers. Et c'est souvent notre tort, c'est que quand on arrive au pouvoir, à droite, on se dit limite que c'est bon, le travail est fait, alors que non, il y a tout un travail métapolitique à faire. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ma chaîne YouTube, c'est d'influencer la culture, les inconscients collectifs, etc. Et donc, plutôt, encore une fois, de se déprimer sur le fait de ne pas être né à telle ou telle époque, eh bien, profitons de cette occasion rêvée que nous avons de prouver notre valeur, de prouver notre mérite, parce que c'est être un héros, personne n'a dit que c'était facile, justement, parce que c'est difficile, parce qu'on peut aujourd'hui s'impliquer politiquement, s'investir politiquement avec quand même moins de risques que nos ancêtres. Certes, on est persécuté au niveau de la censure, peut-être judiciairement, mais bon, on n'est pas encore en prison, on n'est pas arrivé à un point de non-retour. On peut s'investir à moindre échelle, à moindre risque, dans les associations, dans le fait de devenir compétent dans son travail, il a aidé financièrement d'autres organisations, médiatiquement, etc. Et donc, en fait, il nous est donné à tous d'apporter notre pierre à l'édifice. Eh bien, en fait, prenons juste cette occasion et remercions le ciel, finalement, d'être nés dans cette époque. C'est donc une Thaïs Descuffons très optimiste qu'on a reçue aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venue dans le studio, Thaïs. Tu as des liens, tu as une chaîne YouTube ? Tout à fait, j'ai ma chaîne YouTube, donc Thaïs Descuffons, à mon nom. J'espère que, voilà, je propose à des vidéos qui vous intéresseront. J'ai un site internet, du coup, où vous pouvez me contacter, vous avez mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer des messages. J'ai aussi un lien pour faire des dons. C'est un moyen aussi que vous pouvez avoir de soutenir mon combat à moi, après, évidemment, de soutenir Livre Noir. En premier lieu, quand même. En premier lieu. Mais voilà, j'ai aussi surtout un canal Telegram, puisque finalement, à part YouTube, le seul réseau social que j'ai, je débats beaucoup avec mes abonnés dans les commentaires, j'organise des sondages. Enfin bref, si vous voulez garder un lien avec mon actu, allez me suivre sur Telegram et YouTube. Eh bien, ce sera mis en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout à vous abonner à la chaîne du Livre Noir. C'est très important pour le référencement. C'était la GAV de Georges avec Thérèse Descuffons. À vous les studios. et surtout à la chaîne du Livre Noir. Sous-titrage ST' 501